coucou les filles donc oui me revoilà donc je reviens pour une vidéo sur le vernis conad donc c'est le petit coffret donc à 45 euros donc moi je n'ai pas eu à 45 euros mais je l'ai eu à 25 euros donc au marché donc vous pouvez aller voir au marché ce serait moins cher que sur internet bon sur internet vous pouvez trouver aussi des petits oeufs mais bon c'est rare qu'à ce prix là vous pouvez l'avoir donc je vais vous présenter donc la petite raclette regardez pas mes ongles je viens juste d'enlever en fait de faire une dépose donc ils sont un peu écœurants comme ça donc voilà donc je vais vous présenter donc le top coat le petit vernis blanc donc c'est 11 millilitres et le noir à l'intérieur du coffret vous allez avoir donc pas quatre petites quatre petites plaques donc la m36 donc papillons fleurs vous avez les french déco les french donc french déco c'est la m45 pardon la m19 pour la simple et la m75 voilà donc pour celle ci je vais vous faire quelques petites démonstrations en fait sur mes nuancés pour vous voyez un peu comment appliquer le tampon conade et les petites déco à faire dessus en fait que vous pouvez faire donc je vais avoir besoin de moi de mon vernis blanc donc je vais prendre donc la m36 donc celle ci je vais prendre un motif quelconque donc celui ci hop je vais avoir besoin de ma petite raclette je râcle je prends mon tampon je tamponne et j'applique sur mon gel donc le gel ou le vernis vous pouvez faire sur les deux donc là moi j'ai pris les gels parce que c'est plus simple après pour enlever pour vous faire voir à chaque fois à enlever avec le dissolvant donc voilà je vais prendre du noir donc on va changer de plaque on va prendre celle ci la m75 et je vais prendre les petites fleurs là donc je râcle et je tamponne et je râplique donc dessus donc c'est plus simple en fait à faire ça que racheter en fait à chaque fois des stickers et tout c'est plus économique je trouve et vous n'avez pas grand chose à mettre sur la plaque donc le vernis ne part pas pas vite quoi donc une fois que vous avez fait ça vous avez votre top coat donc celui ci donc vous pouvez l'appliquer dessus une fois que c'est sec comme ceci donc il brille bien donc attendez un petit peu que ça sèche parce que sinon après le vernis peut baver un peu sur le côté donc une fois que vous avez fait ça donc je vais reprendre un peu de top coat je vais prendre des strass donc là je vais en prendre des fuchsia des roses fuchsia comme ceci si j'arrive à l'attraper j'en attrape plusieurs en même temps donc voilà et je peux l'appliquer sur le milieu de la fleur pour donner un petit effet d'écho en fait reprendre encore un et je l'applique sur l'eau de fleur donc voilà la petite déco vous pouvez rajouter des petites paillettes comme ceci donc là je vous fais voir à peu près ce qu'on peut faire en fait vous pouvez rajouter en fait directement des petites paillettes vous voyez ça ressort vous faites votre déco vous même moi je vous fais voir juste un peu près ce que je pourrais faire donc là on ne voit pas trop avec la vidéo c'est bête j'ai pris un rose pailleté qui ressort sur du rose donc on ne voit pas trop dans la vidéo donc le principe c'est que vous faites vous même votre petite déco vous pouvez prendre en fait vous même aussi donc la peinture acrylique comme ceci et puis faire vous même votre petite déco à l'intérieur donc je vous fais vite fait donc ça c'est à faire avant de mettre le top coat bien sûr normalement donc là je vous fais vite fait quelques petits points comme ça donc je reprends sur le gros pour faire les mêmes que les autres vous voyez ça ressort en fait ça fait du bleu en plus dans le gel vous laissez sécher vous repassez un top coat ou un gel de finition par dessus et voilà donc vous pouvez refaire la même chose donc avec votre petit déco là donc je ne vous refais pas voir la même chose je vais juste vous refaire voir à peu près les petits tampons comment refaire un petit dessin donc je vais reprendre je prends le quel celui-ci de la M36 je reprends ma raquette je racle je prends mon tampon et je tamponne voilà tout simple et rajouter aussi un petit strass au milieu donc je vais prendre un strass je vais prendre comme strass on va prendre en argenté donc mes petites gouttes de top coat et je le pose au milieu voilà je repasse une petite partie du top coat sur le côté donc voilà une petite déco donc c'est une fleur avec des petites feuilles sur les côtés donc on ne voit pas très bien c'est énervant je vais essayer de prendre quelques petites photos pour vous envoyer ça dans la vidéo donc voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le tampon Connade je vous fais voir à peu près ce que j'ai donc je compte racheter des petites plaques en plus donc reprendre du dissolvant pour les nettoyer et je nettoie ma plaque donc toujours nettoyer sa plaque parce qu'après quand vous pouvez reposer votre vernis ça va s'entasser le vernis va s'entasser et le motif se fera pas parce que comme ça sera plusieurs tables comme c'est gravé à l'intérieur vous avez des petites des petites comment on dit enfoncement dû à la gravure et ça fait que si vous mettez des couches par dessus des couches à chaque fois de vernis ça va pas fonctionner quand vous prendrez ça fera des petites bavures plein plein sur le tampon et ça fera pas joli donc voilà les filles donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me poser des questions à commenter et à liker pour celles qu'ils aiment quoi donc je vous dis à très vite et pour une prochaine vidéo allez bye bye et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt